Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pendant l'annonce, c'est Félix Lacerte justement qui marque d'un tir précis. Et c'est 3-0 pour les cataraques. Un troisième but en deux minutes du côté des cataraques de Shawinigan qui prenait devant 3-0. C'est Félix Lacerte qui vient de déjouer. Thomas Couture d'un tir précis dans la partie supérieure. Et Reggie qui fait signe. Parcours noyé, il chute et là ça va permettre à Allard d'organiser l'attaque. Allard vers Allard du côté de Allard. Félix de l'autre côté, c'était pour Fontaine. Ça fait 1-4. Et alors le tir s'est bloqué. Quel arrêt d'Antoine Coulon! C'est un petit miracle là-dessus. Et là, on voit à la reprise. Je ne pense pas que c'est là-dessus. C'est vraiment... Oui, regarde. Félix Allard qui, en passant devant le filet, a donné un coup sur la tête à Coulombe. C'était bien accidentel, vous comprendrez. Coulonnel, Dufresne et Carr sur la patinoire. Passe du côté de... Oh! Solide mise en échec! Les Huskies qui, jusqu'à présent, ont été... Bonnefond sur le dos et le perron qui envoie le bâton de Bonnefond un peu plus loin. C'est Veillette qui tient le disque. Passe vers Bonnefond en milieu de patinoire. Bonnefond, le tir, le but! Alexis Bonnefond fait 4 à 0 avec un tir dans le haut du filet. Oui, Alexis Bonnefond qui s'était fait oublier derrière la défensive des Huskies. Et encore une fois, un échappé ce soir. Là, Thomas Couture qui n'a pas pu faire l'arrêt là-dessus. C'est avancé pour défier le lanceur. Mais Bonnefond qui a fait un tir des ligues majeures dans la partie supérieure. Et là, du côté des Huskies, on va tirer de l'arrière par 4 buts. Oui, 4 buts. C'était ça dans le coin supérieur du filet. Pour ça, on n'y pouvait rien là-dessus. Et disons juste que la défensive des Huskies a déjà mieux paru que sur la dernière séquence, alors que Bonnefond a eu l'occasion de passer facilement entre les deux joueurs, entre Guille et Cournoyer, vers Beaulac. Le passe de Beaulac vers Kanenika à Veillette. Dans la clave de l'autre côté. Oh, quel arrêt! Mais Robin qui saisit le retour et marque. Un cinquième but pour les Cataraques. Louis Robin qui saisit le retour et marque. Et là-dessus, Couture venait de réaliser un arrêt spectaculaire. Et malheureusement, sa défensive qui l'a laissé tout seul, lui avait accordé le retour, mais on aurait dû du côté des Huskies être en mesure de contrôler ce retour-là. Et là, Couture n'est vraiment pas de bonne humeur. Carl Hagen qui va rentrer dans le match avec 7 minutes 31 à faire en deuxième période. Et le vétéran gardien de but de 20 ans qui… C'était tout un arrêt. Couture a fait le grand écart pour stopper la super passe transversale qui est allé directement à la main-nord. Et après ça, Robin avait une carte… Gil à Bourrush. Bourrush n'avait pas d'occasion de tirer à Gil. Le tir et le but! Daniel Bourrush! Et voilà! Le premier but, on l'entendait. Je l'avais mentionné tantôt que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué un but à Rouyn-Noranda. Et Daniel Bourrush qui vient allumer le feu ici à Rouyn-Noranda ce soir en marquant le premier but de l'équipe. Alors qu'il reste un peu moins de 6 minutes à profiter de l'écran de Tristan Allard pour s'inscrire à la marque. Et là, ce n'est pas terminé, Jean-François. Si on était capable d'en marquer 6 hier… Ménard, longue passe pour Hébert. Le tir sur réception, l'arrêt d'Hégan. Ça revient à Courtois de l'autre côté. Le tir et le but! C'est Louis-Robinson, deuxième du match. Un retour qui est revenu directement sur la palette de Courtois qui remet à Robin et le but. Hégan qui ne pouvait rien faire là-dessus. La passe transversale et le tir sur réception. Et là, l'hémorragie qui se poursuit ici ce soir, là, à 6-1, Jean-François, ça va devenir un peu plus difficile. On va se le dire, il va falloir bâtir surtout pour le match de dimanche. Hé, là-dessus, là, c'est un tir qui a été bloqué, bien, Courtois.